Générique ... Alessandre Siewe, bonsoir. Bonsoir, Lise. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un ancien directeur de la communication de la Confédération africaine de football, ancien journaliste RFI et Jeune Afrique, est-ce directeur de la communication d'Eneo Cameroun, professionnel de la communication des entreprises. Et s'il y avait autre chose à ajouter, sur votre personne, que les gens ne savent pas ? Je suis chrétien, saltimbanque et quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui adore la musique. Et dans mon identité, c'est important, je suis un prince de Fombele, oui. La colline où coule le miel et le lait, oui. Alessandre Siewe, vous étiez le visage de la communication à la CAF, aujourd'hui que vous n'êtes plus là-bas, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais points ? Je préfère vous dire en réalité que ces deux années passées à la CAF m'ont donné des moments délicieux, des moments passionnants, évidemment, et il y a aussi des moments douloureux. Mais je préfère commencer par vraiment ce qui m'a porté. Imaginez-moi l'enfant du quartier de New Bell à travers les rues du Caire. J'avais l'impression de me sentir sous le toit du monde. Certainement, c'était l'effet des pyramides. Voyez-vous, j'ai découvert des pays d'Afrique que je quitte dans des livres et dans des journaux. J'ai découvert des Africains différents, des cultures différentes. Et surtout, et surtout, le moment le plus important, le plus délicieux pour moi, a été d'être un acteur de premier plan, de la tenue dans mon pays, du plus grand événement sportif africain. C'est le plus grand événement d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, c'était un défi, mais surtout, je me suis senti comme un enfant béni. Même Issa Ayatou, monsieur Ayatou, qui a dirigé la CAF pendant 30 ans, n'a pas eu droit à une CAF dans son pays. Historique. Historique, dans mon pays, et où j'avais un vrai rôle, où j'avais l'impression d'être vraiment utile à la fois à mon employeur, la CAF, et à mon pays, même s'il y a eu quelques goûts amers. Mais également, je suis obligé de remarquer que ce passage à la CAF a renforcé un sentiment triste en moi, en ce que nous avons beaucoup de compatriotes qui ont développé ce que j'appelle le mauvais cœur. Nous sommes un pays du mauvais cœur, parce que voyez-vous, ceux qui m'ont le plus attaqué, ceux qui ont le plus écrit contre moi à la Confédération africaine, pour des raisons les plus surréalistes, je vais vous raconter une histoire. Je suis assis dans mon bureau un dimanche après-midi au Caire, il faisait beau, je regardais à travers la baie vitrée de mon bureau, le quartier qui était à mes pieds, et j'ai un collègue du Sénégal qui est dans mon bureau, il est mort de rire. Et il me montre les traits d'une émission de télévision au Cameroun, où un monsieur, apparemment sain d'esprit, est en train d'accuser Sioué d'avoir filmé le stade Olembe, pour, vous vous rendez compte, pour montrer qu'il n'était pas prêt. Et il enchaîne avec un développement surréaliste qui a été repris sur les réseaux sociaux, où on m'accusait du fait de m'appeler Sioué, donc de travailler pour un parti politique précis, et donc de vouloir salir un raisonnement surréaliste, irréaliste, simplement lié à mon patronyme. Et vous voyez, ces personnes, apparemment saines d'esprit, savaient pertinemment que je n'étais pas l'auteur des photos. Elles savaient aussi intimement que ce rapport n'était pas faux, Olembe n'était pas prêt, mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est la construction, c'est leur capacité à vouloir ainsi détruire leurs compatriotes compatriotes par le simple fait qu'ils imaginent qu'il a réussi ou qu'il est en train de connaître ce qu'il considère comme un succès. Même ici, il y a les journalistes qui vous accusaient de ne pas vous aller favoriser pour ce qui est de... Et pourtant, je l'ai beaucoup fait, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai vraiment facilité la vie à la presse camerounaise. Mais cette attitude, cette façon de brûler les siens, cette république du mauvais cœur, nous l'avons tellement développée et c'est... C'est ce qui m'a fait le plus. Mal se retrouver ainsi, oui, attaqué de manière... C'était très drôle ce que les gens... Et au sein de la CAF, comment est-ce qu'il y avait le retour ? Est-ce que vous avez eu l'impact de ces zones négatives en interne ? Alors, je ne vais pas croire que c'est... J'ai fait face à d'autres types de problèmes. D'ailleurs, c'est qui a expliqué que je démissionne. Mais ce n'est pas forcément... Ces zones négatives, parce qu'au fond, je vous ai dit... Je me considère comme protégé par le Saint-Esprit. Je me considère comme un enfant de Dieu. Donc, seul Dieu est maître de mon destin. Donc, tout ce que les gens peuvent faire... Ça peut perturber mon humeur quelques instants. Ça peut me rendre triste. C'est un moment, mais fondamentalement, je n'ai pas l'impression que ça a un impact réel sur mon destin. Par contre, oui, j'ai eu d'autres types de problèmes. Servis un peu par ça, d'ailleurs. Mais bon... Parce que quand on a vu vos sorties sur les réseaux sociaux, on a compris qu'il y a un mal profond par rapport à ce qui se passe autour de votre personne, par rapport à ce qui se dit. Soit vous favorisez votre pays qui organise la canne, soit vous êtes un pion. Donc, il y avait tellement de choses qui se disaient. Et à un moment, on se demandait quel état d'esprit. Ce qui m'a le plus peiné, et je le dis aujourd'hui avec beaucoup de sourire, c'est de voir comment les organisations de ce niveau-là aussi sont bouffées par le clientélisme, en fait. Par le clientélisme qui fait que quand on ne peut pas vous tracer... Vous savez, j'ai eu... Je vous dis, mon histoire est belle, comme disait mon père. Je suis arrivé à la CAF par le canal d'un cabinet de chasseurs de tête qui m'a identifié, m'a demandé si je voulais bien... Ils m'ont identifié à travers leurs outils qu'on connaît et ils m'ont demandé si je voulais bien participer à cette compétition pour désigner le directeur de la CAF. J'ai accepté et au bout d'un processus qui a été plutôt huit interviews, on m'a retenu pour aller à la CAF. Donc, je suis arrivé et je le dis aujourd'hui devant des caméras, devant vous, personne ne m'a recommandé à la CAF, personne ne m'a amené à la CAF. S'il y a une seule personne qui vous donne l'impression, qui vous dit un jour que c'est grâce à elle que je suis entré à la CAF, dites-lui les yeux dans les yeux qu'elle ment. Parce qu'évidemment, personne ne ment. C'est l'heure pour nous de savoir qu'on est en Camerounais à la CAF. Voilà, je le dis avec beaucoup d'humilité, comme pour d'autres activités que j'ai menées, d'autres fonctions que j'ai occupées, chaque fois j'ai eu la grâce d'être chassé par des cabinets internationaux qui m'ont repéré. Je suis passé par des process de filtres classiques et j'ai eu la chance d'être retenu. D'ailleurs, je sais qu'il y a un ami et un frère qui m'avaient dit à l'époque, ok, tu es arrivé en tête au niveau des interviews, mais à la fin, souvent, dans nos organisations-là, est-ce qu'on ne va pas ? Non, à la fin, le président de la CAF m'a appelé pour me dire qu'il n'y a pas de raison. En plus, il avait eu, et je le dis ici, à chaque fois je le dis avec beaucoup d'humilité, il m'a dit, monsieur Siewe, j'ai consulté trois de mes conseillers qui m'ont fait des retours positifs sur vous. Parce que quand on m'a remis les résultats des entretiens, vous étiez en tête, vous avez un bon retour, mais votre fonction est délicate. Vous êtes mon collaborateur. Il fallait que je m'assure aussi que, donc, j'ai demandé à trois conseillers, et ces trois conseillers m'ont fait des retours positifs sur vous. Parmi lesquels, Samuel est au fils. Donc, c'est le seul Camerounais qui a été consulté officiellement pour savoir qui j'étais. On a toujours besoin de savoir. Il m'a dit, j'ai besoin que mes conseillers essayent de chercher sur vous. Et Samuel ne me connaissait pas. Il s'est renseigné auprès de ses collaborateurs, quelques-uns me connaissaient, et il m'a appelé pour me dire qu'il était content que je sois arrivé en tête de sélection, et qu'il a été consulté, et qu'il donnera un retour positif. C'est rare qu'il est Camerounais de faire ça. Donc, il a fait 100 mois. On ne s'était jamais rencontrés. Il me connaissait un peu de nom, mais pas véritablement. C'est moi qui le connais, c'est normal. Après, ça a changé. Après, les choses ont changé. Après, alors, après... Lorsqu'il y avait ce milieu de football où il y a des... Oui, après, le même Samuel à qui, une fois de plus, que j'ai salué et que j'ai remercié pour sa bienveillance à ce moment, parce qu'il aurait pu dire des méchancetés, comme beaucoup ont voulu le faire dire. Mais il y avait lui, il y avait un Congolais et un Marocain. Ils ont fait des bons retours sur moi. Je pense que c'est... Et il avait vraiment pour moi une... On a beaucoup parlé de football. Et je vous rassure que ce monsieur a une vision très claire de ce qu'il faut faire pour que le football africain... Pour redonner au football sa grandeur, un peu comme lui. Pour que le football africain titoie les sommets. D'accord. Et sa vision est impressionnante. Il a partagé avec moi. Je trouve ça incroyable. Bon. Après, c'est un être humain. Il est dans des positions délicates. Il se sent persécuté, à tort ou à raison. J'appelle ça le syndrome du persécuté. Ce qui fait que quand tu es dans cette position, vous avez l'impression d'avoir des ennemis partout. Bon. Quelques-uns ont essayé de le convaincre que j'étais devenu son ennemi, mais ça, c'est un autre problème. D'accord. Et vous faites bien de me permettre d'évoquer justement cette problématique-là. Le Camerounais qualifié pour la canne en Côte d'Ivoire, dans un contexte où les Camerounais sont divisés autour du football. Et vous qui êtes dans ce milieu, que vous maîtrisez ce milieu, votre lecture, si on peut le dire ainsi, de la situation actuelle avec ce Samuel Leto au centre des querelles. Franchement, c'est l'occurrence qui se passe. Commençons par être honnête, sortons des fantasmes. À mon humble avis, Samuel Leto relève plus de la solution que du problème. Je le dis pour avoir parlé football avec lui quelques fois. J'en vous demande sur deux points. Dites quoi ? Sur deux points. Il a une connaissance incroyablement fine du complexe médiatico-sportif qui gère le football mondial. Il a une connaissance très précise des problèmes et des enjeux du football camerounais. Et il a aussi derrière une vision qui, à mon sens, est capable de, au moins, de permettre que notre football sorte de cette pétodière. C'est pourquoi, quand je vois des gens dire que Samuel, c'est le problème, je trouve ça très malhonnête. Nous savons tous, depuis 1990, que notre football a été instrumentalisé, notre football a été politisé. Et du coup, il est devenu un enjeu qui n'est plus une question seulement de jeu. Aujourd'hui, on se sert du foot pour soit s'enrichir, et les sénateurs du football, qui, au lieu de servir le ballon, se servent du ballon pour jouer leur propre jeu. Samuel ne peut pas être le problème du football parce qu'il a lui-même été victime de ce système. Donc, il ne peut pas être le problème. Donc, il y a une exagération, là, que je trouve surréaliste. De même, en face de ceux qui font de Samuel le problème, il y a ceux qui en font le Messie, le Sauveur. Et ceux-là aussi sont dans un délire, dans un délire qui, à mon sens, font de lui une espèce de deus ex machina qui va apporter toutes les solutions à tous les problèmes. Là encore, les miracles, ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus qui a transformé l'eau en vin. Le miracle, ça n'existe pas. Et cette façon de faire de lui un Messie a fini par créer, à mon sens, autour de lui, un autre syndrome, que j'appelle le syndrome du persécuté. Du coup, à toi ou à raison, il voit des ennemis partout. Alors, baloter entre, d'un côté, ceux qui le prennent pour un sauveur, un Messie, et d'autres qui essayent de faire de lui tous les péchés d'Israël, j'ai l'impression qu'il n'a plus toujours la lucidité qu'il faut, la paix d'esprit, la sérénité qu'il faut. Autant d'ondes négatives, ça, forcément. Je pense que ces ordres négatives finissent par impacter sa sérénité, sa capacité à pouvoir articuler sereinement cette vision très claire qu'il a du football camerounais. Mais je dis, en toute honnêteté, j'étais dans ce milieu. La capacité de Samuel, sa vision, son plan va au-delà du football camerounais. Pour moi, c'est quelque chose qu'il peut vraiment permettre au football camerounais de revenir à des fondamentaux, de créer des conditions pour qu'il soit à la hauteur de notre pays. Mais pour cela, pour cela, c'est important, il est vraiment, je ne sais pas quelle grâce divine va ici intervenir pour qu'il puisse s'estirper de ces deux syndromes, le syndrome du sauveur et le syndrome du persécuté, pour être simplement le serviteur qu'il est, à mon sens, qu'il est, et qu'il oublie ce syndrome de sauveur. Parfois, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il s'est prêté au jeu. Donc, à mon sens, s'il réussit à s'estirper de ces deux syndromes dans lesquels il est balloté, il peut véritablement faire du football camerounais, dans son organisation, quelque chose de référence dans l'espace mondial. Surtout qu'on a vu en quelques mois ce qu'il a d'ailleurs fait dans les stades. Mais ce que je voudrais vous demander, est-ce que cela a un impact au niveau de la CAF, la gestion du football dans un pays avec toutes les difficultés? Est-ce qu'au niveau de la CAF, ça a des incidences? C'est une question difficile. La CAF, c'est une association qui réunit plusieurs fédérations. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle est un peu hors sol, mais la CAF est un peu dans son écosystème. Et Samuel est une référence, une icône du football mondial. Et avec ou sans la CAF, c'est une référence. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pour ça que, humblement, j'ai souvent dit, c'est une espèce de vache sacrée. Et que les vaches sacrées, même quand elles font des excréments sur elles, il faut les protéger, même contre elles-mêmes. C'est pour ça que, pour moi, il doit réussir. S'il ne réussit pas, l'impact, même sur les jeunes qui le suivent, l'impact sur la fierté nationale. Vous imaginez si on commence à dire en Argentine, aux États-Unis, au Brésil, partout, que Samé, le taux a échoué. Pour l'image du Cameroun, je vous dis qu'au Caire, on me prenait le frère de Samé. Vous l'avez dit, d'ailleurs. C'est une fierté nationale. Pour moi, il doit réussir. Et il doit sortir pour réussir. Je dis encore, il doit sortir de ces deux syndromes, et de manière sereine, articulée, servir, se mettre en position de serviteur. Et là, ce qu'il va apporter au football camerounais sera une nuit. Et là, le football camerounais est partant au football africain. Parce que le Cameroun reste perçu comme un grand pays de foot. La voie du Cameroun est une voie. Même si on pense qu'il y a des manipulations, on utilise également le football au niveau de la CAF pour manipuler certaines associations sportives. Vous qui étiez à l'intérieur, est-ce que c'était le cas, exactement ? Parce que les décisions de la CAF, à un certain moment, on pensait même que c'était Alézante Siéoué qui était derrière, il y avait autre chose derrière. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez ma perception de la CAF. La CAF, pour moi, c'est comme une association de droits divins, avec quelque part, dans un coin lointain, une espèce de seigneur qui règne sur cet univers-là, qui fait et défait ses sujets. Une espèce de seigneur qui a sur place des apôtres, qui lui sont totalement soumis. Et ses apôtres se battent férocement pour conserver leur place autour du grand seigneur. C'est grave, ça. Et leur préoccupation fondamentale n'est pas toujours le développement du football africain. D'ailleurs, un jour, j'écrirai un livre dont j'ai trouvé le thème, les sénateurs du football africain. Ce sont ces sénateurs du football africain qui sont responsables de ces pesanteurs, de ce clientélisme exacerbé qui rend l'administration même de la CAF parfois inefficace. Vous vous demandez pourquoi maintenant vous le dites. Vous aurez pu le faire en interne. Alors, je ne vous dirai pas ce que j'ai dit et fait en interne. Je vous dirai juste que le plan que j'ai proposé dans mon processus de sélection pour l'administration de la communication, j'avais appelé ça « rebranding africain trop football ». Parce que je pense fondamentalement que le football en Afrique peut être un instrument, peut être un support à travers lequel on va fondamentalement œuvrer à l'amélioration de la perception de l'Afrique. Le football n'est pas qu'un jeu, ce n'est pas que la course derrière un ballon. C'est une école de vie avec des valeurs fortes. Je dis simplement, ce que je viens de dire, c'est la perception de l'observateur sur le système tel qu'il fonctionne. Et un système, c'est des manières de faire, d'agir et de penser. N'empêche que la CAF est aujourd'hui l'instance qui œuvre le plus pour le développement du football africain. Il faut qu'on soit, c'est elle qui met le plus d'argent, c'est elle qui subventionne le plus les fédérations sportives, c'est elle qui accompagne les fédérations sportives. Ne nous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Mais je pense honnêtement qu'elle peut, d'ailleurs le président actuel, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision, qui veut moderniser le football africain. Vous avez des bons rapports ? On n'a pas de problème. D'accord. Ça rassure le téléspectateur parce qu'on a entendu tellement de choses. On a entendu des choses. Moi, je suis très transparent avec vous. Le petit problème hier, j'ai démissionné pour une seule raison. Mon patron direct, qui est le secrétaire général de la CAF, n'avait pas confiance en moi. Il n'avait pas confiance en moi, pas pour mon travail. Mon travail a été salué au comité exécutif. Je me rappelle d'ailleurs que le président lui a dit un jour, monsieur, pensez à augmenter le salaire d'Alex et son équipe parce qu'ils font un travail extraordinaire. Personne n'a jamais attaqué mon travail à la CAF. Et si vous aurez su, vous n'avez jamais lu nulle part la communication. Au contraire, j'ai l'impression que vos confrères ou mes ex-confrères sont plutôt gentils avec moi sur la façon dont j'ai apporté des innovations dans le temps que j'ai. Mon problème numéro un, c'était la confiance de mon patron qui est le secrétaire général. Un directeur de la communication doit avoir la confiance absolue de son patron. C'est pour ça que le président qui lui m'avait en ce temps recruté, rappelez-vous, je vous ai dit, il a consulté ses plus proches conseillers. Le président Samuel Leto, le président, il n'était pas encore président, le président du Maroc, de la fédération et le président du Congo à l'époque fédération. Il m'a dit, ce sont mes trois conseillers que j'ai consultés afin qu'ils se renseignent. Parce qu'un dire comme, c'est le collaborateur direct du président. Et il a besoin de sa confiance. Le problème avec le schéma actuel, c'est que le président actuel vit en Afrique du Sud. L'administration est portée par le secrétaire général. C'est lui qui, au quotidien... Quand il n'y a pas de confiance, ça devient compliqué. Tu ne peux pas être... Vous ne pouvez pas être un directeur de la communication efficace si vous n'avez pas la confiance absolue de votre patron. Mais plus d'une fois, mon patron direct m'a montré qu'il n'y a pas confiance, pas au professionnel, mais à la personne. Et pour une raison vraiment, je le dis... Stupide. Stupide. Je ne dis pas qu'il est stupide, mais la raison était stupide. Et si la raison n'avait pas été donnée par quelqu'un qui lui était très proche, je ne dirais pas jeter l'éponge. Un de ses proches a absolument appelé pour me dire, est-ce que tu sais pourquoi ton patron n'a pas confiance en toi ? Mais ça pourrait être une instrumentalisation aussi, avec tout ce qui avait été écrit pour vous amener à partir. Non, 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 ce n'était pas une instrumentalisation. Parce que c'était quand même... Il a plusieurs fois, dans son rapport à son collaborateur, j'ai près de 20 ans d'expérience comme dire comme. Donc, je sais ce que ça signifie, avoir confiance en dire comme. J'ai eu la chance d'avoir des directeurs généraux, des patrons qui m'ont fait confiance. J'ai déployé mon travail. Là, j'ai bien compris qu'il n'avait pas confiance. Le climat était quand même très tendu. On sortait d'une élection où le camp vainqueur... Oui, il fallait un vainqueur et le camp vainqueur... Il ne fallait pas faire de prisonnier. Le camp qui a gagné, il fallait qu'il élimine tout le camp d'en face. Et comme il me prêtait, il me prêtait l'allégeance à une figure importante du camp d'en face, parce que cette personne est de mon pays, j'ai trouvé ça tellement petit que ne pas avoir confiance à un collaborateur de mon niveau, parce que vous pensez qu'il travaille... Et pour quelqu'un que vous n'aimez pas, j'ai trouvé ça... Et surtout quand on me demandait d'aller lui expliquer que c'est faux, autrement dit, on demandait... Au fils de Fombele d'aller faire... ...acte d'allégeance, humblement, l'île, je suis... Je viens de... ... Un quartier malfamé. Et j'ai tutoyé le monde. Et je n'ai pas eu besoin... ... ... ... ... ... ... ... faire allégeance à qui que ce soit pour ça. Seul Dieu m'a porté. Je ne ferai, je n'ai pas fait. En dépit, je pouvais le faire, je gagnais très bien ma vie avec un salaire en dollars à cinq chiffres. Là n'est pas la question. Mais fais acte d'allégeance et allez renier un compatriote. Allez dire que je ne le connais pas et que je ne travaille pas pour lui. C'était compliqué. Non, ce n'était pas seulement compliqué. C'est abject et c'est au-dessus des valeurs qui sont les miennes. Donc j'ai refusé. On va prendre la dernière ligne droite parce que vous venez de participer au tout premier sommet sur le marketing sportif en Afrique au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé. Sur le thème que vous avez animé d'ailleurs, comment bâtir la stratégie média d'un événement sportif. Alors nous, on a la Coupe du Cameroun qui arrive. On a la Cannes en Côte d'Ivoire. Si on veut résumer votre présentation en donnant quelques clés pour bâtir cela. Je vais répondre à votre question dans l'autre sens. Vous savez quelle a été ma plus grande tristesse au sujet de la Cannes au Cameroun ? C'était un bel événement sur le plan de l'organisation. On a des stades magnifiques. On a vraiment eu une canne. On a eu 500 millions de téléspectateurs qui ont regardé la Cannes. Ça fait de la Cannes le cinquième ou sixième événement le plus regardé dans le monde. Il y a eu 1560 journalistes qui ont couvert l'événement. Le Cameroun, cher Lille, a accueilli plus de 900 journalistes de 52 pays. Nous sommes d'accord ? On ne peut pas accueillir autant de journalistes et se contenter de leur montrer des stades. Autrement dit, quelle est la liste ? Qu'est-ce que ces gens ont gardé du Cameroun ? Que vont-ils raconter du Cameroun ? On s'est contenté vraiment d'être fiers de nos stades. Je pense simplement que si un pays investit autant pour un événement comme la Cannes, il faudrait qu'elle... Retour sur investissement ailleurs. Quelle offre plus que les matchs ? Que la presse soit mobilisée avant, pendant et après, afin de donner du pays la meilleure image qu'il soit et capitaliser. Pas seulement sur les infrastructures, mais aussi sur le tourisme, par exemple. Trouver le moyen. Vous imaginez que si on avait fait venir un mois plus tôt des journalistes pas sportifs, des vrais influenceurs, de vrais journalistes... Pas les influenceurs d'État. Les vrais influenceurs, j'insiste sur les mots, c'est les mots, mais je pèse mes mots. Les mots, l'essence. Qui viendrait promouvoir seulement la beauté et la diversité, la destination Cameroun ? Il y a les images qui nous viennent de la Côte d'Ivoire avec un mauvais stade. Il y a des explications, il y a tout ce qui va avec. Et pourtant, voici Douala où nous vivons en Lille. Qu'est-ce que Douala a fait pour la Cannes ? Douala a montré quoi à la Cannes ? Les stades. Cela ne dit rien. On ne leur a pas montré l'âme de Douala. Parce que les pays qui accueillent se laissent emprisonner par le cahier de charge de la Cannes. Et pourtant, ils peuvent s'estirper pour investir sur ce supplément qui permettrait qu'ils puissent tirer les bénéfices après l'événement. On agit avant, pendant et après pour tirer les dividendes plus loin. La Côte d'Ivoire semblait avoir tiré les leçons du Cameroun. Ils ont été ici. J'ai l'impression qu'ils veulent tirer les enseignements du Cameroun. Bon, ils ont bien démarré en créant un business club par exemple. Ils ont créé un business club d'hommes d'affaires dont la mission est de faire de la Cannes un atout de la créativité économique de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où ils en sont. Évidemment, ce que vous avez dénoncé, ce que vous avez évoqué, l'affaire du stade à la San Ouattara, à la piscine, à Évenier-Ternir, un peu. En plus, ça a été géré sur le plan de la com'. Je suis aussi expert de com' de crise. J'avoue que là, ils ont été vraiment médiocres, notamment leur ministre. Il y a Boyer qui dit que le sport est le média le plus puissant du 21e siècle. Absolument. Ça marche ? Et j'aime beaucoup cette formule. Ça marche. C'est pour ça que je vais saluer ici le travail de Nasser Ndjoïa, qui a organisé ce premier sommet auquel j'étais heureux de participer. On n'a pas beaucoup médiatisé. On n'a pas parlé. Oui, parce que... On n'a pas senti même l'intérêt, même des journalistes sportifs et tout. Vous comprenez mon problème. Voilà un sommet qui a pour but justement de montrer comment on peut faire du football. Surtout qu'on a plein d'événements qui arrivent. Et vous remarquez que le travail de Nasser et son équipe n'a même pas été... Je n'ai pas vu le ministre là-bas. Je n'ai pas vu... Les médias ne sont pas mobilisés. Parce que chez nous, le football, ça reste courir derrière un ballon. Le football, on pense que dès lors qu'on aura critiqué Samuel Leto et dit du mal de... Aller sur les plateaux de télévision gueulé, sur les gaz sociaux... Épuisant tout ça, je vous l'ai dit, je crois avoir largement donné mon avis sur Samuel. Mais je pense simplement qu'on devrait, raison garder, revenir à quelque chose de plus serein, sortir de cette pétodière afin de tirer tous les avantages que nous pouvons faire. Le football, c'est notre mine d'or. Puisque vous avez été journaliste, on va sortir avec votre coup de gueule, un peu dans le concept. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur la toile, notre himalisme, les journalistes, les plateaux de télévision sont devenus des rings de boxe. Et ça cogne de partout. Et on a l'impression véritablement qu'on est dans une république où les choses marchent à l'envers. Si vous avez un coup de gueule, avec l'œil d'Alexia Oué... Alors, vous avez l'île dit, honnêtement, je suis très triste parfois quand je regarde le spectacle que nous offrons, nous, notre pays. On est un pays formidable, mais ce qu'on en fait, honnêtement, j'ai parfois envie de m'exiler, volontairement quelque part, ou bien un peu. Honnêtement, parfois, ça me hante. Honnêtement, on devrait mettre fin à ce débat. Depuis 4 ans, je ne regarde plus et je ne m'en porte pas plus mal. Il y a tellement d'imposteurs qui infestent le plateau de télévision au Cameroun. Il y a tellement de gens vides qui occupent l'espace public et qui, comme ils sont vides, ils passent leur temps à distiller leur vénin et qui, tous les jours, polluent l'esprit, pas de nos enfants. Nos enfants ne regardent pas tant mieux. Ils sont sur YouTube. Mes enfants ne regardent pas ces télés. Je suis heureux. Donc, ce n'est pas pour les enfants que je m'inquiète. C'est pour nous, adultes, qui regardons encore. Donc, il faudrait que soit on arrête tous ces débats qui ne servent à rien, soit on sélectionne mieux pour que tous ces imposteurs qui, tous les dimanches, viennent... – À qui la faute ? – À qui la faute ? Honnêtement ? – Jusque là, maintenant, on indexe les journalistes. Autant, il y a une société où il y a... – À qui la faute ? Au complexe médiatique au Cameroun, l'économie des médias au Cameroun. Je n'ai pas envie d'indexer les médias et les journalistes. Franchement, les médias n'ont pas de moyens. Un plateau télé, ce n'est pas compliqué à faire. Ce n'est pas cher à réaliser. Vous savez très bien l'économie des médias. C'est le plus facile. On s'assoit, on branche les caméras, on bavarde. Donc, les médias le font parce que c'est moins cher à produire. Le cercle vertueux, à mon sens, doit être enclenché par les pouvoirs publics parce que c'est à eux de transformer de manière vertueuse la société camerounaise en donnant aux médias, à l'économie des médias camerounais, les moyens qui leur permettraient de proposer une offre plus saine. – Merci à vous, Alessandre Siewe, d'avoir accepté notre invitation. – Merci pour ce que vous faites, Lille. Je n'ai pas voulu parler depuis quelques temps. Je n'ai pas résisté à venir vous voir. Je suis très heureux de l'accueil que vous m'avez réservé. J'espère que ça a été utile, notre échange. – Très utile, rassurez-vous. Ce sera disponible sur toutes les plateformes en direct sur Canada 2 International. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce programme. Merci à Alessandre Siewe, merci à vous qui avez regardé ce programme. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501